À l'extrême nord, un chercheur observe des phénomènes suspects sur la calotte glaciaire du Groenland. Les changements que j'ai constatés étaient beaucoup trop importants. Quelque chose d'autre était à l'œuvre. 2005, en Floride, des cadavres d'animaux marins échouent mystérieusement sur la plage. Cela semble impossible, mais les écrits bibliques prédisent la mort de toutes les créatures marines. 2004, en Indonésie, un gigantesque tremblement de terre sous-marin provoque un tsunami meurtrier, et les experts se préparent au pire. Un tremblement de terre à l'échelle planétaire, du jamais vu dans l'histoire humaine. 2008, les chercheurs se préparent pour une terrible pandémie mondiale. Tout cela m'inquiète au plus haut point. Je suis directement exposé, et j'ai une famille. S'agit-il des signes annoncés dans la Bible ? La prophétie biblique est un ensemble de renseignements prémonitoires divulgués par un Dieu omniscient et tout-puissant. Notre fin est-elle proche ? Ce sera le chaos. Sans aucun doute. Est-il possible que nous soyons présentement témoins des sept signes de l'apocalypse ? Depuis le début des temps, chaque civilisation a imaginé sa propre fin. En effet, le terme « apocalypse » signifie « mise à nu » pour dévoiler quelque chose qui est inconnu de l'humanité. La clé pour déchiffrer la prophétie se trouve ici, dans le livre de la Révélation, le dernier livre du Nouveau Testament, généralement connu sous le nom de livre de l'Apocalypse. La Révélation a été écrite par le prophète Jean de Patmos vers l'encens après Jésus-Christ. Il s'agit du texte biblique le plus mystérieux et le plus controversé. Le livre de la Révélation cherche à peindre un portrait de l'absolue désolation de la Terre en prévision du jugement dernier, le plan divin de la fin du monde. Le livre de la Révélation présente ce plan divin sur un parchemin scellé par sept seaux. À chaque saut brisé, un nouveau désastre se produit. Un nouveau signe que la fin du monde est à nos portes. Depuis 2000 ans, ces prophéties ont provoqué de la peur. Depuis la mort et la résurrection du Christ, une foule de faux messies ont annoncé la fin du monde. Toutefois, chacun sait, qu'il soit athée, scientologiste, hindouiste, chrétien, catholique ou juif, que l'Apocalypse est sur le point de survenir. Est-il possible que la prophétie biblique des sept signes, rédigée il y a près de 2000 ans, soit en train de s'accomplir? Étrangement, la science moderne semble confirmer ces signes. Les scientifiques croient que notre monde aura une fin. Ils sont également d'accord pour dire que de nombreux aspects de la fin du monde ressemblent aux phénomènes et aux catastrophes décrits dans l'Apocalypse. Ce que les scientifiques mettent en doute est la cause de l'Apocalypse. Ils ne croient pas que ce soit dû à la volonté de Dieu telle que décrite dans la Bible, mais plutôt le résultat d'une catastrophe naturelle. Pour ceux qui croient au livre de la Révélation, les signes précurseurs marquant le début de la prophétie sont clairs. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Les experts bibliques en ont décrypté la signification. Ces cavaliers qui montent un cheval blanc, un cheval rouge, un cheval noir et un cheval pâle sont porteurs d'horreurs indicibles. Si la prophétie est en train de se réaliser, alors les quatre cavaliers sont déjà parmi nous. Le quatrième cavalier, avec sa monture pâle, symbolise la maladie. Quand il ouvrit le quatrième seau, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Le quatrième cavalier de l'Apocalypse est une prophétie terrifiante. Le cheval pâle représente une épidémie mondiale. C'est le cavalier de la mort. Un fort pourcentage de la population sera décimé. Aujourd'hui, nous sommes témoins de souffrances humaines inimaginables. Chaque année, plus d'un million de personnes meurent de la malaria. La meneuse de pandémie mondiale inquiète la communauté scientifique. Tout cela m'inquiète plus haut au point. Je suis directement exposé. Et j'ai une famille. Mes enfants risquent d'être les premières victimes de ces maladies. Les solutions arrivent souvent trop tard. Il faut redoubler d'efforts pour développer des vaccins et des mesures préventives pour contrer ces maladies avant leur propagation. Nous verrons que ce n'est qu'un début. Le troisième cavalier amène un autre élément destructeur. Le cheval noir. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Le cheval noir symbolise la mort et la famine. Récemment, l'intensification des cultures destinées aux biocarburants a entraîné de graves pénuries alimentaires. Selon certains, le phénomène prendra de l'ampleur. Il n'y aura pas assez de nourriture et les gens se mettront à mourir en grand nombre. Des pénuries alimentaires sont pareilles. Une famine à grande échelle. Une experte en gestion de crise nous donne un aperçu de cette tragédie humaine mondiale. Ce sera le chaos, sans aucun doute. Il n'y aura plus de règles. C'est ce qui arrive quand l'instinct de survie prend le dessus. Tout ce qui compte, c'est vous et votre famille. Le sort de votre voisin vous importe peu. Si vous avez faim, rien ne vous arrêtera. Le deuxième cavalier déclenchera une catastrophe encore plus dramatique. Et il sortit un autre cheval, rouge, qui reçut le pouvoir de faire s'entretuer les hommes. Le cheval rouge représente un immense conflit planétaire. Les preuves de ce signe sont partout. Guerre, génocide, terrorisme. Des humains souffrent atrocement d'un bout à l'autre du monde. Mais où cela nous mène-t-il? Les experts séculiers et religieux s'entendent pour dire que l'anéantissement de l'humanité ne tient pas du mythe. Jerry Jenkins, co-auteur de la série de romans Left Behind, nous expose son point de vue. Les désastres naturels sont de plus en plus graves. Les guerres et les conflits entre les nations s'intensifient et se généralisent à la grandeur du globe. Et il est clair qu'on se dirige tout droit vers une catastrophe. Autour de nous, les signes du quatrième, troisième et deuxième cavalier sont flagrants. Mais de tous les cavaliers, le premier est celui qui inspire le plus de terreur. Parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Avec Satan, le premier cavalier est la figure la plus démoniaque de la Bible. L'antéchrist. On sait souvent forger une fausse image de ce personnage effroyable. Les gens associent à tort l'antéchrist à un personnage de film d'horreur, possédé du démon avec le 666 dans le front. Mais jamais on ne le retrouvera dans un stade brandissant la croix gammée, devant une foule qui scande le salut hitlérien. Il viendra prêcher la paix. Dans un monde comme le nôtre, rempli de conflits, il sera persuadé les gens. Comme il incarnera la paix, on voudra le suivre. Il prendra alors la place des politiciens. Selon le livre de la Révélation, l'antéchrist finira par succomber au côté obscur. Il jouera un rôle central dans le signe ultime. Le conflit suprême qui anéantira le monde. L'armageddon. La clé pour décrypter le reste de la prophétie est le chiffre 7. L'auteur de l'Apocalypse, comme tous les premiers chrétiens, avait grandi au sein de la culture juive. Et quel est le chiffre sacré de la Bible hébraïque? Le chiffre 7, correspondant au nombre de jours qu'il a fallu à Dieu pour créer la Terre. On annonça une famine qui devait durer 7 ans. Mais auparavant, Dieu accordait à l'Égypte 7 années d'abondance. C'est un thème récurrent dans la Bible. Et c'est dans le livre de la Révélation que la boucle est finalement bouclée. Les châtiments se succèdent avec toujours plus d'intensité. On a les 7 sauts, puis les 7 trompettes, suivis des 7 coupes. Ils s'imbriquent les uns aux autres et montent en un crescendo dramatique. Et cette spirale est déjà enclenchée. Le prochain signe de l'anéantissement planétaire descend directement des cieux. Les 7 signes annoncent plus que 7 désastres destructeurs de l'humanité. Cette prophétie complexe décrit 7 désastres contenus dans 7 signes, eux-mêmes découlant de 7 autres signes. Le cauchemar mondial qui suit tombera littéralement du ciel. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Le ciel se retira. Les rois de la terre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Les objets tombés du ciel sont mentionnés à plusieurs reprises dans le livre de la Révélation. Jean, dans une des visions de l'Apocalypse, aperçoit ce qui semble être des étoiles tombées du ciel. Il s'agit sûrement d'une pluie de météores, ou encore de l'impact d'un météorite ou d'un astéroïde géant. La vision de Jean est historiquement fondée, car des météores ont déjà percuté la terre. Les phénomènes célestes, particulièrement les comètes et les météores, ont toujours profondément ébranlé les hommes. Dans les temps anciens, une seule puissance était capable de déplacer les étoiles. L'explication la plus évidente était que Dieu exprimait son mécontentement. Les experts bibliques ont découvert un mot mentionné à plusieurs reprises. Il est directement lié à la prophétie. Il désigne une étoile qui tient son nom d'une plante au goût amer. Absinthe. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente. Le nom de cette étoile est Absinthe. La prophétie de l'Absinthe signifie-t-elle qu'un astéroïde va percuter la terre ? Cette prophétie est effrayante. Les dommages seront considérables. Une grande quantité de gens, de plantes et d'animaux disparaîtront. L'astéroïde sera si gros que la technologie moderne nous permettra de le détecter. Cette prophétie religieuse est maintenant corroborée par des scientifiques, tels que le docteur Phil Plait. La plus grande menace venue du ciel est très certainement l'impact d'astéroïdes. On n'a qu'à attendre un peu et ça se produira. Un immense rocher va frapper la terre. 100% garantie ou argent remis. Les météores sont nombreux et ils frappent la terre périodiquement. Les météores assez gros pour causer de sérieux dommages frappent à chaque siècle environ. Un astéroïde est-il sur le point de percuter la terre et de tout détruire ? Les signes sont criants. Un morceau de fer d'environ 46 mètres de diamètre a atterri dans le désert il y a 50 000 ans. La quantité d'énergie libérée frôlait probablement les 20 mégatonnes, ce qui équivaut à l'explosion simultanée de 20 millions de tonnes de TNT. Un événement monumental. Les scientifiques croient qu'il y a 65 millions d'années, un astéroïde frappait la terre de plein fouet. La planète a été incinérée, carbonisée. Un rocher de 10 kilomètres de diamètre, plus gros que le mont Everest, est tombé dans la péninsule du Yucatan, dans le golfe du Mexique. La force de l'impact dépasse l'entendement. Une telle masse, à une telle vitesse, dégage 100 millions de mégatonnes d'énergie. Une bombe à hydrogène typique en émet une mégatonne. L'impact correspond à l'explosion de 100 millions de bombes à hydrogène. L'astéroïde de 10 kilomètres de large a causé des dommages inimaginables. Cette énergie s'est convertie en chaleur, causant l'évaporation d'une grande partie des océans. Un immense panache de gouttelettes d'eau et de roches en fusion est retombé sur la croûte terrestre. Il y eut des raz-de-marée et des tsunamis de centaines de mètres de haut. La Terre a été secouée par des séismes de magnitude 12. Les débris ont été dispersés autour de la Terre pour retomber dans l'atmosphère comme des étoiles filantes, en dissipant environ 20 millions de mégatonnes d'énergie. Quelques heures après l'impact, le feu faisait rage sur tous les continents. C'était l'enfer sur Terre. Un astéroïde est-il en mesure de provoquer l'apocalypse? Il semble que cela se soit déjà produit, bien avant l'apparition de l'homme. La possibilité d'une collision avec un astéroïde est indéniable. Reste à savoir quand cela se produira. L'observatoire d'Arocibo permet de détecter des objets dans le système solaire depuis 1963. C'est le plus grand télescope du monde. Contrairement aux télescopes optiques, ce radiotélescope effectue ses observations électroniquement, à la manière d'un radar. Notre système radar d'un mégawatt, le plus puissant au monde, nous permet de détecter les astéroïdes et de recueillir des données très précises à propos de leur trajectoire. On n'en connaît plus sur leur orbite et on peut déterminer si oui ou non ils constituent un danger. Leurs découvertes ont de quoi surprendre les communautés religieuses et scientifiques. Les corps célestes représentant un danger potentiel sont ceux qui sont assez volumineux pour causer des dommages substantiels. On surveille ceux de 150 mètres de diamètre et plus. Il en existe entre 10 et 20 000 avec ce diamètre. Et on n'a localisé que 10 à 30 % du nombre total. Selon une estimation prudente, de 7 à 14 000 astéroïdes non comptabilisés menaceraient la Terre. Un astéroïde de quelques centaines de mètres est capable de détruire une ville comme Tokyo. Et si l'un de ces astéroïdes accomplissait la prophétie de l'absinthe? S'il s'agissait vraiment de l'un des 7 signes, on assisterait à une catastrophe jamais vue dans l'histoire de l'humanité. En pénétrant dans l'atmosphère, un astéroïde de quelques mètres de largeur, gros comme un stade de football, accumulerait beaucoup de chaleur. S'il se dirigeait vers la ville de New York, les habitants apercevraient une immense boule de feu traverser le ciel. L'effet de chaleur serait instantané, comme se trouvait sous un deuxième soleil. À mesure que l'astéroïde absinthe s'approche, la chaleur s'intensifie. Il ferait de plus en plus chaud, comme si vous mettiez votre tête dans le four. Les gens et les édifices s'embraseraient instantanément. En quelques instants, tous les édifices prendront feu. Mais l'incendie ne durera pas longtemps. Le feu s'éteindrait au moment où le rocher s'écraserait au sol. L'astéroïde absinthe creuserait un immense cratère. Une gigantesque onde de choc détruirait les bâtiments à des kilomètres à la ronde. La pression et la chaleur combinées anéantiraient l'île de Manhattan au grand complet. Absinthe percute la terre avec une telle force qu'elle détruit le tiers des espèces sous-marines, ainsi que les littoraux. Cela empoisonne la mer, tue les populations, les plantes et les animaux. La dévastation est incroyable et elle est mondiale. Un astéroïde pourrait entraîner des conséquences ravageuses, des jours et même des années après son impact. Un phénomène nommé « hiver d'impact ». Les éjecta, c'est-à-dire la matière soulevée à la suite du choc, réfléchiraient la lumière du soleil, suffisamment pour stopper la photosynthèse, entraîner la mort des plantes et compromettre toute la chaîne alimentaire. Les morts se compteraient par millions. L'impact sur l'économie sera sans précédent. Il deviendra impossible de cultiver quoi que ce soit. On parle des faits à long terme, pas seulement au moment de la collision, mais bien pour les années à venir. La mort venue des cieux peut survenir, presque exactement comme Jean l'a décrit dans le livre de la Révélation. Et ce n'est que le début du périple au cœur de l'apocalypse biblique. Ceux qui croient aux sept signes, tout comme les scientifiques, sont d'accord. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'une maladie ne décime des millions de personnes. La prophétie des sept signes décrit des désastres monstrueux. Selon ceux qui croient à la fin du monde, Dieu va bientôt exprimer sa colère et le pire reste à venir. La maladie. Depuis l'aube des temps, toutes les civilisations la redoutent. Encore aujourd'hui, l'humanité est terrorisée par de nombreuses épidémies. Le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, a fait rage dans 29 pays. Depuis 1972, la malaria a tué près de 100 millions de personnes. Et une grippe aviaire menace de déclencher une pandémie mondiale à tout moment. Le fil conducteur, ces maladies pourraient toutes être liées à l'un des sept signes. Je regardais et parut un cheval pâle qui se nommait la mort. C'est l'un des signes les plus effrayants de la prophétie. Tout au long du livre de la Révélation, on retrouve de nombreuses analogies de fléaux. La plus éloquente est celle du cheval pâle. Je crois qu'il représente la propagation de maladies mortelles. Pour moi, c'est une certitude. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on soit tous contaminés. Les forces du mal sont libérées. Des fléaux, des maladies et toute une gamme d'infections mortelles nous guettent. La Bible prédit qu'un quart de la population mourra. Un quart de la population. Des milliards de morts. C'est difficile à concevoir. Existe-t-il vraiment un élément capable de faire souffrir l'humanité à une telle échelle ? Une fois de plus, les données scientifiques ne mentent pas. Tous les dix ans, on fait face à des souches virales tenaces. Tous les cent ans, un virus déclenche une pandémie catastrophique. Ce sont des faits bien établis. Ce n'est pas nouveau. Il suffit de regarder à travers l'histoire. L'histoire. Depuis que le monde est monde, l'humanité est assaillie de fléaux et de pandémies. À l'époque où Jean de Patmos écrit l'Apocalypse, aux environs de l'An 100 après Jésus-Christ, la peste frappe le territoire actuel de la Libye, l'Égypte et la Syrie. Tout près de l'île de Patmos. Il est même probable que Jean ait été au courant de l'épidémie. Mais la plus mortelle est celle qui a sévi au Moyen-Âge, la peste noire. La peste bubonique a ravagé l'Europe au milieu du 14e siècle et a causé la mort de 25 à 50 millions d'individus. La maladie tient son nom des larges pustules noires, appelées bubons, qu'elles provoquent. En 60 ans, le bilan mondial des décès se chiffre à des millions de morts. La population terrestre passe de 450 millions à 350 millions d'individus. Tout comme aujourd'hui, les victimes cherchent une explication dans la Bible et voient dans la peste une punition résultant de la fureur divine. À l'époque où elle sévit en Europe, on donne à la peste une signification religieuse. On retrouve ce cas classique de punition divine, non seulement dans l'Apocalypse, mais aussi dans le récit des dix plaies d'Égypte durant l'Exode. Voir dans la peste un châtiment divin est une vieille tradition qui est décrite explicitement dans le livre de la Révélation. Les survivants ayant développé une immunité, la peste noire finit par disparaître. Mais la peur de cette infection mortelle est restée vive pendant des siècles. La pire pandémie moderne commence en 1918, au moment où la guerre la plus meurtrière de l'histoire s'achève. On la baptise grippe espagnole. Cette funeste grippe balaie le monde et fait entre 20 et 100 millions de victimes, soit deux fois plus que la Première Guerre mondiale. On ignore son origine exacte, mais on croit aujourd'hui qu'un virus aviaire a muté et a commencé à se transmettre d'une personne à l'autre avant de se propager mondialement très rapidement. Virus aviaire, le terme est familier. Aujourd'hui, les scientifiques s'inquiètent d'une autre flambée de grippe aviaire, appelée H5. Cette fois, la menace est encore plus grande. Si ce virus subit une mutation, infecte les humains et commence à se transmettre d'une personne à l'autre, c'est la catastrophe. On parle de 50, 100, 150 millions de morts. Comme durant la pandémie de grippe de 1918, le virus H5 se transmettra aisément entre les humains. Puisqu'aujourd'hui, les frontières sont, pour ainsi dire, abolies, l'infection sera hors de contrôle en un rien de temps. Le virus dispose d'une véritable autoroute pour contaminer le monde sur une base quotidienne. Comme la période d'incubation est de deux jours, un porteur du virus peut monter à bord d'un avion et se rendre à l'autre bout du monde, là où on ignore encore l'existence de la pandémie. La propagation s'effectue sans qu'on le sache. Cela se déroule dans diverses parties du monde simultanément. Juste pensez au nombre de gens qui transitent par l'aéroport de Los Angeles. Une personne en infecte d'autres à bord de l'avion qui, à leur tour, en contamine d'autres en franchissant les portes de l'aéroport. La contamination se poursuit à travers tous les gestes de la vie quotidienne. Une fois le processus enclenché, on n'a aucune immunité. On est sans défense. Comme les premiers symptômes du virus H5 sont assez anodins, la personne infectée risque de sous-estimer le danger qui la guette. Les premiers symptômes ressembleraient à ceux d'une grippe ordinaire. Fièvre, toux, douleurs musculaires. On parle d'écoulement nasale et oculaire, de maux de gorge. Mais les symptômes évoluent rapidement. Les muscles endoloris, les maux de gorge et la toux dégénèrent rapidement en détresse respiratoire. Rapidement, vous courez après votre souffle. Arrêt cardiaque, insuffisance rénale. Quatre jours après le début des premiers symptômes, vous vous retrouvez à l'hôpital. Neuf jours plus tard, vous êtes mort. Aussi terrible qu'elle puisse paraître, la grippe aviaire n'est pas la seule menace à l'horizon. Un fléau encore plus terrifiant a une origine des plus sinistres. Selon moi, le cheval pâle symbolise la mort. Un type de mort bien précis. Je crois qu'il représente la mort causée par une arme biologique. Fruit d'un acte terroriste, d'une brèche de sécurité ou d'un conflit militaire. Une fiole se brise, un camion se renverse, la chaîne alimentaire est contaminée. Les fléaux créés en laboratoire pullulent sur la planète. Il n'existe aucun remède. Ils se répandent comme une traînée de poudre et tueront des millions d'individus. Et si on tombait sur un virus sournois, une poignée d'autres suffiraient à contaminer facilement la population entière. Le spécialiste des armes de destruction massive, John Barton, connaît le danger que comportent les virus conçus en laboratoire. La vitesse d'adaptation de la bio-ingénierie constitue selon moi la plus grande menace. Les systèmes d'armes biologiques ne disposent pas de protection suffisante. Rien de plus facile que de réaliser une attaque bioterroriste. La plupart de ces armes sont incolores, inodores et sans saveur. On ne sait même pas comment intervenir en cas d'attaque. Où qu'un antiviral n'est disponible parce que souvent, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Cela prend un bon moment avant de trouver un traitement adéquat. Imaginez qu'un groupe terroriste dispose d'un virus qui se propage dans l'air. Une arme bactériologique libérée dans l'air d'une ville populeuse comme Los Angeles ou New York contaminera tout le monde. Vous arriverez à vos fins. Et comme les Américains voyagent beaucoup et que les Européens traversent aisément les frontières, il est possible de répandre une souche mondialement en quelques semaines. Les médecins seront submergés par un raz-de-marée de malades et de mourants. Partout dans le monde, les hôpitaux seront pris d'assaut. À l'heure actuelle, on n'a ni les ressources ni les installations pour gérer l'afflux de patients dans les urgences. Toutes les urgences sont pleines, tous les lits sont occupés. Toutes les infirmières, les médecins et les urgentologues travaillent à pleine capacité. Si c'est le cas, comment admettre 10, 20, 50 patients de plus ? On ne le fait pas, tout simplement. Le système ne le supporterait pas. Encore pire, le virus risque de se diviser en plusieurs sous-souches, toutes résistantes à différents médicaments. Les virus mutent plus rapidement que les bactéries. Il suffit d'un seul virus pour que survienne la mutation fatale qui tuera toute la population. En se transmettant d'une personne à l'autre, la mutation du virus s'intensifie jusqu'à obtenir des souches parfaitement résistantes. Malgré nos efforts pour contenir la maladie, les déploiements militaires et les fermetures d'aéroports, on n'arrivera certainement pas à stopper la propagation du virus. Des scénarios apocalyptiques se profilent. Quarantaine, panique générale et finalement, effondrement de toute la société. Si la maladie ou la mutation du virus est trop grave, on n'arrivera pas à gérer les décès. On ne saura plus quoi faire des corps. Il y aura des cadavres abandonnés, des pannes de courant, les services médicaux seront débordés Si cette ultime mutation survient, il y aura tellement de morts que les cadavres joncheront les rues. Il n'y aura pas d'antibiotiques pour contrer cette maladie meurtrière parce qu'elle a été conçue en laboratoire et qu'elle est le fruit du génie génétique. C'est de ça qu'on parle dans l'apocalypse. Ce n'est pas Dieu qui envoie cette maladie sur Terre. C'est sa façon de dire « Vous voulez fabriquer des maladies ? » Très bien. Faites face aux conséquences, maintenant. Cette prophétie biblique d'un fléau mondial tuant la moitié de la population dépasse l'entendement. Si elle vient du ciel et qu'elle a été ordonnée par Dieu, ce sera terrible. Les communautés scientifiques et religieuses s'entendent. Ce n'est peut-être qu'une question de temps. Le prochain signe concerne un autre type de désastre. Une catastrophe capable de faire trembler le sol. Un tremblement de terre mondial, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Plusieurs restent sceptiques face aux sept signes bibliques. Ils n'arrivent pas à croire qu'un Dieu aimant puisse ainsi accabler les hommes. Mais à mesure qu'on décortique la prophétie, un modèle émerge peu à peu. Dans un coin sombre, aux confins de la connaissance humaine, la limite entre la science moderne et la prophétie archaïque devient floue. Le prochain signe met en lumière cette zone funeste et révèle un niveau d'horreur sans précédent. Au cours de la dernière décennie, le monde a été secoué par une série de séismes effroyables. Le tremblement de terre au Sumatra en 2004 a provoqué un tsunami qui a fait 270 000 victimes. Le bilan du récent séisme en Chine est de 80 000 morts. En 2005, au Pakistan, un autre tremblement de terre a tué 80 000 personnes. Des centaines de milliers de victimes ont souffert. Des femmes, des enfants, des jeunes et des vieux. Ces désastres effrayants sont-ils reliés à la prophétie ? Pour les tenants de la théorie des sept signes, les écrits ne mentent pas. Je regardais quand il ouvrit le sixième seau. Il y eut un grand tremblement de terre. Certains sont convaincus que le pire est à venir. Du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Un gigantesque séisme bouleversera profondément son existence. Imaginez qu'un tremblement de terre meurtrier ébranle toute la planète en même temps. Même les scientifiques tremblent à cette idée. On se prépare aux États-Unis mais si on pense au Bangladesh, une telle catastrophe là-bas, Seigneur, le bilan des morts serait désastreux. Pour plusieurs chrétiens, il s'agit d'un avant-goût des destructions prédites par la prophétie. Un indice de plus que Dieu essaie de secouer les humains, de leur faire comprendre qu'ils ont besoin de lui. Le séisme joue un rôle central dans la prophétie qui va bien au-delà du sixième saut. Le tremblement de terre est un châtiment clé tout au long de l'Apocalypse. Il s'incarne dans le déversement de la septième coupe. On parle d'un tremblement de terre, d'une violence jamais vue encore. Partout sur la planète, les montagnes se soulèvent, les îles s'effritent et disparaissent. Les villes entières sont anéanties. Pour les croyants, un cataclysme aussi vaste et destructeur ne peut que résulter de la volonté divine. de nombreux jugements du livre de la révélation s'exprimeront dans des phénomènes naturels très amplifiés. De par son envergure, on ne pourra le comparer à aucun autre phénomène habituel. Il sera manifestement d'origine surnaturelle. Les tremblements de terre font rage sur terre depuis longtemps. Thomas Jordan, une sommité en matière de séisme, dirige le SCEC, le centre sismique de la Californie du Sud. De tous les désastres naturels, les tremblements de terre sont les plus meurtriers. Dans les textes historiques, on relate 20 ou 21 séismes ayant tué plus de 50 000 personnes. Les tremblements de terre se produisent le long des lignes de faille à la jonction des plaques tectoniques de la croûte terrestre. Chaque plaque pèse des milliards de tonnes. La quantité d'énergie dégagée est titanesque. L'île de Patmos où a été rédigé l'Apocalypse se trouve dans une région réputée pour son activité sismique. Il est possible que Jean lui-même ait ressenti des secousses sismiques. La même chose pourrait être vraie pour ses premiers lecteurs, les chrétiens de l'Empire romain d'Orient. Ils voyaient dans les tremblements de terre le châtiment d'un dieu en colère. Quand on arrive à la toute fin du jugement des coupes avec le grand séisme, on constate avec effroi qu'on fait face à la colère divine. Dieu est mécontent. De nos jours, les experts portent un regard scientifique sur ces calamités. En Californie, les géologues creusent le sol pour insérer leurs instruments de mesure au cœur d'une zone d'activité sismique hautement dangereuse, la faille de San Andreas. À l'heure actuelle, les chercheurs en études sismiques sont toujours incapables de prédire les tremblements de terre. C'est la première fois qu'on creuse dans une plaque active. En installant une station de surveillance directement dans la zone de faille, les sismologues espèrent pouvoir prédire les séismes. Mais pour les scientifiques, un fait est indéniable. Ces événements vont se produire, mais on ne sait pas quand. Pour les croyants de la prophétie des sept signes, une force encore plus puissante est à l'œuvre. Je ne sais pas si ces explications scientifiques pourraient être d'une quelconque utilité. Si Dieu a envie de déclencher un séisme, il le fera. On connaît maintenant la cause des séismes et on sait qu'ils continueront de se produire. Que faudrait-il aujourd'hui pour qu'un tremblement de terre soit vu comme un signe divin? Pour que la prophétie s'accomplisse, il faudrait assister à une vaste série de séismes qui frapperaient le long des lignes de faille. La liste inclut des villes américaines, spécialement celles se trouvant près de la faille de San Andreas. Elle part de l'extrême sud de l'État et elle parcourt les zones urbaines de Los Angeles et de San Francisco jusqu'au nord de la Californie. Alina Dorian a consacré toute sa carrière à la planification de ce jour maudit. Le pire moment pour qu'un séisme se produise est pendant que de nombreuses personnes se trouvent dans des zones à risque, dans les grattes-ciels, sur le système routier ou quand les enfants sont à l'école, loin de leur famille. La violence de l'événement serait phénoménale. Le sol se soulèverait de 3 à 6 mètres. La terre tremblerait si fort que les gens seraient projetés au sol, incapables de tenir debout. Les vitres tombant des édifices constitueraient un danger pour les gens au sol. Tout ce qui tombe d'une hauteur considérable a l'effet d'une balle perdue. C'est sans compter les vitres. Sur ces édifices, elles sont faites de verres trempées pour résister au vent. Une véritable pluie de l'âme. Les lésions causées seraient effroyables. Les vieux édifices de briques s'effondreraient. Tout comme les vieilles constructions de béton. Les dalles de plancher se transformeraient en piles de crêpes avec des gens coincés au milieu. Des amputations, des pneus motorax, des affaissements de poumons, des cœurs écrasés, tout blessé en hémorragie incapable d'atteindre un hôpital serait condamné. Même dans des gratte-ciels à haussatures d'acier moderne, conçus pour résister au gros séisme, les gens ne seraient pas épargnés. Dans le meilleur des scénarios, les édifices sont engrais. Mais dans le cas d'un séisme très important, ces bâtiments s'affaisseraient presque à coup sûr. Les secousses dureraient quelques minutes à peine. Mais pour les survivants, le cauchemar ne ferait que commencer. Les incendies causés par les conduites de gaz perforées et les lignes à haute tension renversées se répandraient dans toute la ville. Si trop de feu s'allument simultanément, les ressources pour les éteindre s'épuisent très rapidement. Au lieu de diminuer, l'incendie gagne alors en intensité. Évidemment, si un incendie prend trop d'envergure, on parle alors de feu de zone. Avec les canalisations et le réseau routier sévèrement endommagé, une tempête de feu pourrait faire rage pendant des jours, voire même des semaines. des milliers de personnes coincées dans les édifices effondrés ou trop blessées pour bouger seraient brûlées vives. Même un incendie de cette taille finirait par s'éteindre. Mais la population ne serait pas au bout de ces peines. Ça ne s'arrêtera pas au décès. Les morts seront nombreux, mais pensez aux survivants qui prendront six mois, un an, deux ans pour s'en remettre. Pas seulement les blessés, les déplacés aussi. Ceux qui ont perdu leur maison, leur emploi, toutes leurs possessions et même leur famille. Comment un individu arrive-t-il à refaire sa vie après un tel drame? Et que dire du système économique? Les ramifications sont multiples. Et on ne parle ici que d'une seule ville, un seul pays, une immense planète. Imaginez les conséquences d'un gigantesque séisme mondial dans les régions les plus pauvres du globe. Jamais leurs infrastructures ne tiendraient le coup. Ces gens n'auront nulle part où aller. Ils seront empilés les uns sur les autres. La densité de population est très élevée. On doit tenir compte de tout ça. Une catastrophe d'envergure biblique. Les séismes sont un avertissement. Ils se sont produits sporadiquement au cours de l'histoire et indiquent que Dieu exerce toujours son emprise sur la Terre. Le prochain signe attire notre attention sur un désastre qui, quoique moins familier, n'en est pas moins destructeur. La mort venue des cieux, provoquée par une des forces suprêmes de l'univers. L'enquête sur la véracité des sept signes a déjà permis d'amasser une quantité surprenante de preuves. Pour ceux qui croient dur comme fer à la prophétie, la signification des preuves est claire. Dieu nous envoie les signes un après l'autre pour réveiller les gens. Ces chrétiens évangélistes croient que l'Apocalypse révèle le plan de destruction du monde et le retour du Christ sur Terre. Le livre de la Révélation décrit l'indicible dévastation de la Terre avant le jugement dernier. Incroyablement, la science moderne confirme plusieurs des scénarios décrits dans la mystérieuse prophétie. Les scientifiques sont d'accord pour dire que de nombreux aspects de la fin du monde ressemblent aux phénomènes relatés dans l'Apocalypse. On sait également que la prophétie propose un crescendo d'événements dévastateurs. Sept signes, suivis de sept autres, se divisant eux-mêmes encore en sept. La peur est déjà à son comble, mais il reste encore d'autres signes à explorer. En effet, le prochain signe menace un élément si crucial qu'il pourrait entraîner l'éradication de toute vie terrestre. Le soleil se lève chaque jour, apportant lumière, chaleur et vie. Notre monde tire son existence des rayons du soleil. Si les signes de l'Apocalypse finissaient par se produire, qu'arriverait-il si les étoiles et le soleil devenaient porteurs de mort, de dévastation et de noirceur? La prophétie biblique prédit qu'au son de la quatrième trompette, les démons de l'enfer entreront au paradis. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième seau. Le soleil devint noir comme un sac de crâne. Apocalypse, chapitre 6, verset 12. Le sixième signe, l'assombrissement du soleil. Le soleil devient noir et la lune devient comme du sang. C'est la période de transition vers ce qu'on appelle la fureur divine ou la grande tribulation. Quand la prophétie annonce l'assombrissement du soleil, je doute que ce phénomène soit causé par l'homme. Il s'agira d'un geste divin. Le soleil inspire la crainte et la vénération des hommes depuis l'aube des temps. Les éclipses suscitaient une telle peur chez nos ancêtres qu'elles déclenchaient des paniques collectives. Mais les prédictions parlent d'un phénomène plus étendu dans le temps qu'une simple éclipse. Le sixième signe prédit-il l'assombrissement permanent du soleil. Risquons-nous d'être plongés dans une noirceur cosmique si destructrice que nous y verrions le signe de la volonté divine ou de l'apocalypse. Aussi incroyable que cela puisse paraître, pour les scientifiques, c'est une possibilité. Ironiquement, la planète pourrait être plongée dans l'obscurité par le rayon le plus éblouissant de l'univers. Le rayon gamma fait partie du spectre électromagnétique. C'est une lumière. Les rayons gamma sont le fruit de radiations électromagnétiques émises lors d'une désintégration radioactive. Si on compare la lumière normale à la caresse d'une plume, le rayon gamma est une balle de fusil. Un seul photon de rayon gamma contient un milliard de fois plus d'énergie qu'un photon de lumière visible. C'est ce qui le rend si dangereux. En percutant une cellule, il la désintègre. S'il horte notre ADN, il peut en détruire ou en altérer la molécule. Même si on a découvert l'existence des rayons gamma il y a plus d'un siècle, on commence à peine à connaître les dangers qu'ils comportent. Le docteur Neil Gerels nous explique comment ces percées sont survenues pendant la guerre froide. Les armes nucléaires produisent des éclairs de rayons gamma. En 1962, le président Kennedy a signé le traité interdisant les essais nucléaires avec les soviétiques. Ce traité prohibe les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère terrestre. Pour s'assurer du respect du traité, les Américains ont lancé des satellites équipés de détecteurs de rayons gamma. C'est ce qui a permis de détecter des éclairs de rayons gamma. Mais les rayons gamma ne proviennent pas de la Russie. Plusieurs satellites ont observé l'éclair en même temps. Ils ne provenaient pas de la Terre, mais du fin fond de l'espace. En localisant la source des rayons, les scientifiques découvrent l'une des plus grosses explosions de l'univers, le sursaut gamma. Seul le Big Bang a diffusé plus d'énergie que le sursaut gamma. À ce qu'on sache, ce sont les plus grosses explosions de l'univers. Ils sont causés par l'explosion d'une supernova, une très grosse étoile. En se désintégrant, l'intérieur de l'étoile forme un trou noir au centre. Cela émet deux jets d'énergie propulsés dans des directions opposées. Ces véritables lampes à souder cosmiques sont mortelles. Ils voyagent à la vitesse de la lumière. La quantité d'énergie qu'ils contiennent est inconcevable. En à peine dix secondes, ces jets lumineux émettent plus d'énergie que notre Soleil le fera en 15 milliards d'années d'existence. Des millions de sursauts gamma se produisent chaque jour. c'est très fréquent. Si on les compare aux impacts d'astéroïdes, aux éruptions solaires ou aux trous noirs qui parsèment le système solaire, on peut affirmer sans hésiter que rien n'est plus effrayant qu'un sursaut gamma. À mille années-lumière, tout ce qui se trouve dans la mire du jet de rayon gamma est désintégré. Heureusement, aucune étoile n'est assez proche du système solaire pour pulvériser la Terre. Mais reste que les radiations de sursauts gamma, même à des milliers d'années-lumière, peuvent être dommageables. Il existe même des preuves que la Terre a déjà été touchée. Il y a des centaines de millions d'années, les trilobites dominaient le monde. Ces genres de petits crabes rayaient en mètres sur les mers. Il est possible qu'un sursaut gamma se soit produit assez près pour éradiquer de la planète ces trilobites ainsi que d'autres formes de vie. C'est une des plus vastes extinctions, plus grande que celle des dinosaures. Un sursaut gamma à proximité menacerait donc la vie sur Terre. Mais selon la prophétie, le soleil et la lune devraient s'assombrir. Comment cet éblouissant rayon de lumière arrivera-t-il à nous plonger dans l'obscurité ? La réponse se trouve à 8000 années-lumière. Une étoile appelée WR-104. Malgré son drôle de nom, elle est assez proche pour nous causer du tort, ce qu'elle semble sur le point de faire. La vie de WR-104 s'achève et elle risque d'exploser à tout moment. Qu'arrivera-t-il quand cette étoile lointaine explosera ? Elle le fera sans avertissement. Les rayons gamma sont de la lumière. Ils voyagent donc à la vitesse de la lumière, la vitesse ultime, quoi. C'est au moment de toucher la Terre qu'on en ressentirait les effets. Ce serait instantané. Bien que situé à 8000 années-lumière, WR-104 pourrait provoquer des changements dramatiques dans notre ciel. Curieusement, c'est ce gigantesque éclair de lumière qui risque de nous plonger dans l'obscurité prédite dans les sept signes. Un sursaut gamma va altérer la chimie atmosphérique. Cela créera une épaisse couche de smoke brun-rouge qui bloquera la lumière suffisamment pour entraîner des baisses de température et même causer une période glaciaire. La photosynthèse sera interrompue. Partout, les plantes mourront. Il est possible qu'un tel changement anéantisse un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. La modification de la vie microscopique des océans peut altérer la base de la chaîne alimentaire. Si tous les planctons disparaissaient simultanément, sur une courte période de temps, la vie s'éteindrait. Le système s'effondrerait. C'est une immense chaîne. Tout est interrelié. Tout s'écroulerait. En emprisonnant une planète glacée et dépérissante sous des cieux assombris, un sursaut gamma serait un cauchemar pour l'humanité. Un cauchemar prédit par la Bible il y a des siècles. une prophétie qui, selon certains, annonce la fin des temps. À la fin des temps, rien ne fonctionnera et tout sera son dessus-dessous. Le soleil, source de lumière, deviendra noir. Ce qui signifie que Dieu est sur le point d'anéantir le monde. Je ne crois pas que Dieu doive avoir recours à la science pour arriver à ses fins, mais c'est possible. S'il faut un rayon gamma pour réussir, c'est sans doute ce qu'il utilisera. L'univers est si vaste qu'il est impossible de prédire ce signe avec certitude. Tout dans l'univers est une question de chance et de probabilité. Il suffit que votre étoile ou votre planète se trouvent à proximité d'une supernova qui explose, et c'est la fin. La menace nous guette. À 8000 années-lumière, WR-104 a peut-être déjà explosé, propulsant vers nous ses rayons gamma meurtriers. Aussi effrayant que ce signe puisse paraître, la marche biblique vers l'apocalypse est sur le point de prendre un virage encore plus dramatique. Ce désastre nous plonge directement dans les feux de l'enfer. Les scientifiques de Yellowstone effectuent des mesures et observent des phénomènes étranges. Sommes-nous sur les lieux d'un futur désastre biblique? S'agit-il d'un des sept signes? Le second ange sonna de la trompette et une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le jugement de la seconde trompette concerne une montagne qui tombe dans l'océan. C'est peut-être un astéroïde, mais gens utilisent les termes montagne et feu. Une montagne s'effondre dans l'océan en crachant du feu. C'est une des forces les plus destructrices de la planète. Est-ce qu'une éruption volcanique serait l'un des sept signes? L'histoire nous procure quelques indices à ce sujet. Les images de feu et de vapeur sulfureuses qui illustrent l'enfer s'inspirent du magma brûlant s'écoulant des volcans. Comme plusieurs autres catastrophes naturelles, les éruptions volcaniques étaient perçues par nos ancêtres comme un châtiment divin. L'éruption du Vésuve se produit en 79 après Jésus-Christ, au moment même où Jean rédige l'Apocalypse. L'éruption ensevelit la ville romaine de Pompéie. Les cendres volcaniques brûlantes emprisonnent les victimes, à jamais figées dans leur ultime agonie. Pour les premiers chrétiens, Dieu cherche ainsi à punir l'Empire romain païen qui persécute sans relâche ses citoyens chrétiens. L'éruption volcanique indique que Dieu a la main mise sur le monde. C'est lui qui est responsable de ces phénomènes naturels. On connaît aujourd'hui trop bien la puissance des volcans. Le Mont-Saint-Hélène en 1980. Le Mont-Pinatubo en 1991. Ces éruptions et de nombreuses autres ont causé d'immenses souffrances humaines. Mais de nos jours, pour qu'un volcan soit associé aux sept signes, il devra être d'une intensité remarquable et avoir un impact destructeur sans précédent. Cet objet qui s'apparente à une montagne et qui tombe dans l'océan va anéantir la vie sur Terre. Existe-t-il des volcans assez gros pour entraîner la fin du monde? L'existence de tels monstres est scientifiquement prouvée. Comme la prophétie le dit, ils se cachent dans les océans ou encore sous nos pieds. On les nomme super-volcans. Ce sont les volcans qui expulsent plus de 100 kilomètres cubes de cendres en une seule éruption. C'est 100 à 150 fois plus que ce que le Mont-Saint-Hélène a expulsé en 1980. Les super-volcans sont éparpillés un peu partout sur la planète. À Taupo, en Nouvelle-Zélande, un centre de pêche récréatif très populaire, à Santorini, dans la mer Égée, le Campi-Flegré, à l'ouest de Naples, où vivent des milliers de personnes. Il existe au moins huit super-volcans. Ils sont difficiles à repérer puisqu'ils n'ont généralement pas la forme d'une montagne. Après l'éruption, la plupart des volcans laissent derrière eux un cratère, la partie supérieure étant pulvérisée lors de l'expulsion du magma. Mais une éruption de très grande envergure laisse derrière elle une caldéra, une sorte d'amphithéâtre plus structuré, aux parois abruptes, d'une dizaine de kilomètres de diamètre, formée par la sédimentation de roches couverture dans l'ancienne chambre magmatique. Il existe plusieurs caldéras de super-volcans aux États-Unis. Un des plus beaux sites est aussi l'un des plus dangereux. Yellowstone, un gigantesque cratère volcanique de 55 kilomètres sur 70. Il est difficile d'imaginer une éruption capable de rejeter autant de magma et de creuser une immense vallée en un rien de temps. C'est pourtant exactement ce qui s'est produit à Yellowstone plus d'une fois. Yellowstone a connu trois éruptions gigantesques de plus de 100 kilomètres cubes. La plus récente remonte à 640 000 ans. On sait que Yellowstone est entré en éruption par le passé. On sait aussi que cela se reproduira dans le futur. Mais quand? Le plateau de Yellowstone s'élève d'environ un centimètre chaque année à cause de la présence de roches fondues sous le plateau. Mais on ne possède pas vraiment assez de données pour prédire la prochaine éruption. Les données scientifiques disponibles révèlent qu'une éruption du Yellowstone est peu probable, du moins pas avant quelques milliers d'années. Mais ces données ne désarçonnent pas ceux qui croient dur comme fer à la prophétie. Lorsque l'on compare les écritures et les données scientifiques, rien ne contredit ce que contiennent les écrits bibliques. Mais les croyants avec leurs prophéties et les scientifiques avec leurs données s'entendent sur un point. Si un super volcan entrait en éruption, nos perspectives de survie seraient minces. Tout commencerait par une série d'éruptions mineures. Elles n'auraient pas lieu simultanément sur toute la circonférence de la caldera. D'abord, un premier trou apparaîtrait sur le bord de la caldera avant de se propager à la manière d'une fermeture éclair sur le pourtour du gigantesque cratère. Ensuite, tout le plancher de la caldera de Yellowstone s'effondrerait, propulsant une immense colonne de gaz et de cendres volcaniques à plus de 20 kilomètres dans l'atmosphère. Le nuage retomberait en partie, rejetant au sol des cendres brûlantes à des centaines de kilomètres à la ronde. Tout ce qui se trouverait dans ce périmètre serait certainement enterré ou tué. Comme ce fut le cas lors d'éruptions précédentes, les victimes connaîtraient une faim atroce. Ce qui tue les gens, c'est l'ingestion de gaz chaud qui leur cuit littéralement l'intérieur. Des cendres en suspension seraient transportées vers l'ouest par les vents. 11 états de l'ouest incluant une bonne partie de la Californie seraient recouverts de cendres. La ceinture de maïs du Midwest américain qui assure la subsistance d'une grande partie de la planète serait détruite. L'équilibre géopolitique en serait complètement chamboulé. Les dommages à long terme pourraient être encore pires. De minuscules particules volcaniques et des gaz continueraient de circuler dans la stratosphère, empêchant la lumière du Soleil d'atteindre la Terre. L'hiver volcanique s'installerait, semblable à l'hiver d'impact résultant d'une collision d'astéroïdes. Les températures chuteraient de 5 degrés Celsius. Cela semble bien peu, mais c'est bel et bien l'écart qui nous sépare de la dernière glaciation. Une fois que cette horrible chaîne d'événements sera enclenchée, il est certain que les théologiens y verront l'accomplissement de la prophétie millénaire. Contrairement aux fervents chrétiens avec leur foi inébranlable, les scientifiques n'ont aucune certitude. des éruptions de supervolcans peuvent se produire à plusieurs endroits sur la planète. Le mieux qu'on puisse faire si on se rend compte qu'une éruption est sur le point de se produire, c'est d'évacuer les environs et se préparer aux conséquences. Rien de bien rassurant. Un autre mystère sondé, mais de nombreuses questions restent en suspens. Le prochain signe renferme autant de puissances et de mystères que les volcans. Ce phénomène est capable de transformer les eaux en véritable mer de sang. Selon les scientifiques, la vie est née dans les océans. La mer serait-elle aussi capable d'anéantir la vie? Pour les tenants de la prophétie des sept signes, la réponse est oui. 2005. La côte de la Floride est accablée par la mort de créatures marines. Des équipes munies de fourches et de masques à gaz ramassent les milliers d'animaux marins provenant du golfe du Mexique. En 2007, un événement similaire se produit au sud de la Californie, laissant les plages jonchées de cadavres d'otaries, de poissons, d'oiseaux et de baleines. On croirait cette image tout droit sortie du livre de la Révélation. La mort des créatures marines semble impossible au premier abord. La mer est si vaste. Pourtant, les écrits prédisent clairement que toute la faune marine périra durant le jugement dernier. C'est indéniable. C'est une possibilité, une certitude même. Cette destruction de la vie marine est directement reliée au prochain signe de la prophétie. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort et tout être vivant mourut tout ce qui était dans la mer. Avec la troisième coupe de l'Apocalypse, l'eau des rivières de la planète devient du sang. Tout comme après le déversement de la seconde coupe, les océans avaient viré au rouge. Un dieu mécontent transformant l'eau en sang est récurrent dans la Bible. Mais qu'est-ce que cela signifie? Dieu transforme l'eau en sang entraînant la mort des poissons. On ne peut plus boire l'eau. Elle n'est plus source de vie. Le sang qui est censé être contenu dans les veines des êtres vivants se retrouve dans les mers et les rivières. C'est un symbole de la dislocation, du bouleversement, de la catastrophe que Dieu réserve aux hommes en signe de sa colère. Il l'a fait en Égypte comme le rapporte la Bible hébraïque et cela se produira à la fin des temps si on se fie aux écrits apocalyptiques. Déjà au temps de la Bible, le sang est porteur d'une charge symbolique très forte. Depuis l'aube de la tradition judéo-chrétienne, le sang revêt un caractère sacré. Cette symbolique se retrouve dans l'Apocalypse. Même sans aucune notion d'anatomie humaine, nos ancêtres comprenaient que le sang qui coulait dans nos veines nous gardait en vie. le sang symbolise la vie et par extension la vie éternelle. Mais le sang peut également symboliser la mort. Pendant des siècles, l'eau transformée en sang n'était perçue que comme un symbole. Aujourd'hui, la science nous offre une autre perspective. Y a-t-il une explication scientifique au phénomène de l'eau changée en sang? Pour des raisons restées mystérieuses pendant des siècles, les océans et les zones côtières deviennent parfois rouges, comme du sang. Quand cela se produit, les plages se recouvrent de cadavres d'animaux marins. Du petit poisson à la grosse baleine, ils échouent sur les rives. De nos jours, on appelle ces phénomènes marées rouges. L'expert en écologie marine de l'Université du Sud de la Californie, Dave Hutchins, nous explique le phénomène. marée rouge est l'expression commune pour désigner un groupe d'algues unicellulaires vivant le long des côtes et qui produisent des toxines. Leur prolifération peut être très néfaste. Les organismes responsables de cette prolifération ont une coloration rouge. En grand nombre, ils donnent à l'eau une teinte rouge, comme du sang. En effet, l'apocalypse a été écrite sur une petite île de la mer Égée. Il est même possible que les marées rouges aient été un phénomène connu des pêcheurs locaux et des premiers lecteurs de la prophétie. Le prochain signe parle clairement d'eau se changeant en sang et pourrait être lié aux marées rouges. La marée rouge devra atteindre une telle ampleur, une telle démesure, qu'elle ne pourra être interprétée autrement que comme un signe de Dieu. Une marée rouge peut-elle être si meurtrière ? Encore une fois, la science nous fournit une réponse surprenante. L'algue responsable des marées rouges produit une toxine puissante capable de tuer les hommes et autres vertébrés. Ces dommages sont comparables à ceux d'un gaz neurotoxique. Tout commence avec les mollusques, les organismes filtreurs comme les palourdes et les moules. Ces organismes pompent l'eau à travers un filet interne très fin pour se nourrir et recueillent les algues dans leur estomac. La plupart des noms d'intoxication par les toxines d'algues contiennent le mot mollusque. L'intoxication amnésique par les mollusques affecte la mémoire à court terme. L'intoxication paralysante par les mollusques provoque de la paralysie et l'intoxication neurologique par les mollusques s'attaque au système respiratoire. Ces toxines pénètrent notre organisme quand on mange ces organismes filtreurs qui vivent dans les océans. Une marée rouge peut dégénérer et étendre sa menace au-delà de notre assiette en contaminant l'air qu'on respire. Certains types de marées rouges rejettent des toxines dans l'eau. Par aérosolisation, elles se retrouvent ensuite dans l'air et dans nos poumons. Un peu comme si nos océans expulsaient des nuages de gaz neurotoxiques. L'impact sur les populations riveraines serait dévastateur. Si une immense marée rouge touche les océans en même temps, la majorité de la vie marine mourra. tout comme ceux qui consommeront ou respireront les toxines produites dans la foulée. Les millions de gens qui subsistent grâce aux produits de la mer mourront de faim. La souffrance et les décès seront sans précédent. Pas de doute, plusieurs y verront un accomplissement des sept signes. La pollution et le réchauffement climatique perturbent l'équilibre écologique qui en digue habituellement la prolifération de ces algues. On assiste à une croissance du nombre et de la sévérité des marées rouges dans le monde. Si la toxine continue de sévir, elle risque d'envahir la planète. Si l'algue toxique gagne à long terme et qu'elle prend le dessus pour de bon, ce sera dramatique. Les adeptes de la prophétie des sept signes sont d'accord, mais pour différentes raisons. Le message de Dieu s'adresse aux terriens rebelles, à l'antéchrist et à ses partisans. Vous avez martyrisé les miens. Vous avez répandu leur sang. Vous avez tué des millions d'enfants de Dieu en déversant leur sang. Maintenant, en guise de châtiment et de dernier avertissement, je vais changer les rivières et les océans de la terre en sang. C'est peut-être le sinistre présage d'une prolifération mondiale de marée rouge. Il est aussi lié à notre prochain signe. Encore une fois, la menace émane de la source de vie par excellence. Séismes monstres, fléaux meurtriers, océans contaminés de couleurs rouges. Ils sont tous prédits dans l'apocalypse et ont tous été observés sur Terre. Ces calamités n'ont jamais entraîné la fin du monde, mais sont-elles des présages, des avertissements indiquant que le pire reste à venir, des indices laissent croire qu'un autre signe est sur le point d'être révélé. 1997, Grand Nord canadien, à des centaines de kilomètres de la ville la plus proche, un chercheur remarque des faits alarmants. Les changements que j'ai constatés étaient beaucoup trop importants et persistants pour qu'il s'agisse d'une variation naturelle du climat. Quelque chose d'autre était à l'œuvre. C'est vrai et c'est maintenant. De vastes plaques de glace de la taille du Rhode Island se détachent en Antarctique. Des ouragans d'une intensité jamais vue font rage dans l'Atlantique. Des cyclones sèment la mort sur le continent asiatique. La sécheresse accable de vastes régions du monde et on assiste à une extinction des espèces à vitesse grand V. Toutes ces calamités sont-elles reliées à un des signes ? L'Apocalypse parle de sept sauts suivis de sept trompettes et le retentissement des sept trompettes est un prélude au déversement de sept coupes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Le soleil accablant les hommes d'une chaleur insoutenable. Un des signes les plus effroyables de la prophétie. Et pour la communauté scientifique, il ne fait pas de doute que le climat se modifie à toute allure. Le climat de la Terre se réchauffe. Certains principes physiques ne mentent pas. Les lois physiques derrière les changements climatiques sont très solides. En augmentant la concentration de gaz à effet de serre, la planète se réchauffe. On n'échappe pas à ce principe. pour Marc Serrezy, pour Marc Serrezy, chercheur au Centre national de données sur la neige et la glace, l'homme est la cause de ces changements visibles. Il est clair qu'on voit apparaître les effets d'un réchauffement climatique dû à l'augmentation des gaz à effet de serre. Toutes nos activités participent au réchauffement planétaire, que ce soit la construction de nouvelles villes, l'élargissement des zones agricoles ou la conduite de nos véhicules qui, on le sait, rejettent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Et cela se produit plus rapidement que l'avaient prédit nos modèles. C'est inquiétant. Selon certains experts religieux, ces faits sont liés à la prophétie. Un autre signe de l'apocalypse. L'homme mourra de chaleur, empoisonné par les radiations solaires. L'eau nécessaire à l'agriculture s'évaporera. Les rayons du soleil seront si brûlants que 50% de la population périra. Nous sommes témoins de catastrophes naturelles sans précédent. Quand on voit aux nouvelles télévisées des gens assis sur leur toit pour fuir leur maison inondée, ça fait peur. Même s'ils ne s'entendent pas sur la cause, les experts religieux et scientifiques sont d'accord sur un point. Notre planète se réchauffe et les effets sont catastrophiques. Ce sont des faits. Reste à déterminer à quel moment la crise se produira et quels en seront la sévérité et les impacts. Une hausse des températures, même minime, peut avoir des conséquences graves sur l'équilibre mondial. Les changements se produiront très rapidement. Par exemple, l'élévation du niveau de la mer. On verra plus d'ouragans de grande intensité. On assistera à une augmentation des sécheresses. Il y aura des luttes et des conflits. Une augmentation du terrorisme résultant du réchauffement global, c'est tout à fait envisageable. Cette hausse des températures provoquera des réactions en chaîne. Le phénomène d'élévation du niveau de la mer s'accélérera. Pourquoi? En grande partie à cause de la fonte brutale des glaciers et des calottes glaciaires. Ce qui aura le plus grand impact, principalement le Groenland et l'Antarctique. Ils représentent plus de 90 mètres de glace. Une hausse du niveau de l'océan de seulement 10 mètres ferait disparaître la Floride et la côte Est. 25% de la population des États-Unis serait déplacée. Il est préférable d'éviter les zones côtières si vous planifiez vous installer pour de bon quelque part. Bientôt, ces terres disparaîtront. Certains scientifiques prédisent une hausse encore plus substantielle des océans, jusqu'à 90 mètres. Cela entraînerait une catastrophe gigantesque. Londres, Venise, Amsterdam, Berlin, même Paris se retrouverait sous l'eau. Selon ce qu'on observe depuis un siècle, si on continue l'émission de gaz à effet de serre, le réchauffement va s'intensifier. La Terre serait ravagée par de terrifiantes super-tempêtes. Les ouragans naissent dans les eaux chaudes. Or, les mers se réchauffent. Il faut donc s'attendre à une augmentation du nombre d'ouragans dans le futur. On assistera également à l'intensification d'autres phénomènes naturels comme les orages. On constate que le visage de la planète est appelé à changer. Les hommes n'ont qu'à bien se tenir. Les habitants des pays en voie de développement seraient les premiers touchés. Des centaines de milliers de personnes mourraient. Mais des pays comme les États-Unis ne seraient pas à l'abri. En Occident, il y a cette espèce d'arrogance, d'invulnérabilité, comme si on était au-dessus de tout changement climatique. Mais avec des événements comme Katrina, on a la preuve que nous ne sommes pas préparés. Nous sommes tous vulnérables sur la planète. Qu'on soit prêt ou pas, le réchauffement climatique est à nos portes. Mais rien ne peut nous préparer au prochain signe, une guerre mondiale qui éliminera la totalité de l'humanité. La bataille finale entre le bien et le mal. Dans l'Apocalypse, on l'a baptisé Armageddon. Le mystère ultime des sept signes est extrêmement complexe. L'Apocalypse regorge de symboles fantasmagoriques et d'indices masqués. La prophétie biblique est un ensemble de renseignements prémonitoires divulgués par un Dieu omniscient et tout-puissant. Comme les renseignements de la CIA, des bribes d'informations issues de diverses sources doivent être reliées entre elles. La prophétie des sept signes fonctionne de la même façon. Un autre facteur ajoute à la complexité de la prophétie. Chacun des sept signes est subdivisé en plus de sept désastres. Il y a trois jeux de sept châtiments. Sept apparaît comme le chiffre parfait, le chiffre associé à Dieu, en opposition au chiffre de l'Antéchrist, le triple six. Il existe plus d'une interprétation de la prophétie permettant à des charlatans de tromper leurs fidèles et de les entraîner dans la mort. Même les experts religieux n'arrivent pas à interpréter la prophétie avec exactitude. Faut-il prendre ces écrits au sens littéral ou symbolique ? Cela reste à voir. Il y a eu des épidémies et des familles précédemment dans l'histoire. S'agit-il actuellement de signes que Dieu envoie aux humains pour les préparer à l'apocalypse ? Je ne peux l'affirmer avec certitude. Mais une chose est claire, le châtiment ultime du livre de la Révélation. Le dernier signe, l'armageddon. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. D'après les écrits, le premier cavalier de l'Apocalypse réapparaîtra. L'Antéchrist. Il est là pour affronter Jésus-Christ. Le combat final entre Dieu et Satan. Le bien contre le mal. Cette guerre nous horrifie par son ampleur. Tous les peuples de la terre seront impliqués. Armageddon. Le mot désigne un lieu bien précis. En Israël, il existe une colline appelée Har Megiddo qui signifie la montagne de Megiddo. On recense historiquement 21 combats pour le contrôle de l'endroit. Des nations et des empires y ont livré bataille à plusieurs reprises. La prophétie d'Armageddon a marqué l'histoire. Les croisés y ont combattu du 11e au 13e siècle. Ces guerriers chrétiens croyaient d'ailleurs accomplir ainsi la prophétie des sept signes. Les croisades étaient perçues comme l'accomplissement des prophéties de la Révélation. Au nom du Christ, ses armées entraient en terre sainte sur le site de la bataille d'Armageddon pour combattre les infidèles qu'ils percevaient comme des suppôts de Satan. Aujourd'hui encore, la prophétie de l'Armageddon continue d'exercer la fascination. Selon certains experts croyant en la prophétie, nous pourrions être à l'aube de l'Armageddon. nous vivons dans un monde brutal et chaotique. Avec les armes de destruction massive, tous les individus et les nations malfaisants, les terroristes, les gens craignent que la fin soit proche. Pour les croyants, la menace d'une guerre nucléaire a toujours été étroitement liée à l'Armageddon. Quand on pense à la course aux armements nucléaires et à ces histoires de bombes-valises soviétiques égarées, les potentiels fléaux cataclysmiques des armes biologiques créées en laboratoires, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu la technologie disponible pour littéralement détruire le monde en quelques semaines. Avec l'avènement d'une panoplie d'armes de destruction massive, même les experts séculiers évoquent des images dignes de l'apocalypse. Un conflit nucléaire est possible. S'impliquera-t-on pour protéger nos intérêts et si oui, à quelle échelle? Se contentera-t-on de répliquer pour neutraliser la menace nucléaire ou entrera-t-on vraiment en guerre? Si la dernière prophétie culmine avec l'Armageddon nucléaire, la fin sera similaire à celle causée par l'impact d'un astéroïde ou l'éruption d'un super volcan. La guerre nucléaire sera suivie d'un hiver nucléaire. Telle un linceul, un nuage de débris radioactif plongera le monde dans l'obscurité. Cela abaissera les températures d'au moins 10 degrés. La situation continuera de se dégrader et nous serons cuits. Les précipitations qui tomberont en neige seront complètement radioactives. C'est dans cet enfer glacé que l'apocalypse atteint son apogée. Mais le terme « apocalypse » ne signifie pas notre perte, mais bien « révéler » ce qui doit être révélé. Notre périple au cœur des sept signes ne semble qu'une litanie sans fin de mort et de catastrophes. Tout commence par l'apparition des quatre cavaliers de l'apocalypse, suivi d'un crescendo de désastres innommables qui culmine par un dernier combat qui anéantit tout sur la planète Terre. Mais pour les tenants de la prophétie, les sept signes ne constituent pas le compte à rebours de la fin des temps. Les signes annoncent un nouveau commencement et ont pour but de réveiller les hommes. L'objectif est d'attirer l'attention de l'humanité rebelle. Un ultime effort de la ramener à la raison. Le mystère des sept signes serait alors dévoilé. Malgré la dévastation du dernier signe, l'armageddon s'achève sur une note surprenante. Puis je vis descendre du ciel un ange. Il saisit Satan et le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme. L'armageddon prend fin. Satan est défait. Le bien l'emporte sur le mal. Une ère de paix et de bonheur commence sur Terre pour durer mille ans. En résumé, Dieu n'a rien d'un tyran qui lance des éclairs du haut des cieux. Dieu est amour et l'Apocalypse nous révèle cet amour éternel. Voilà la vraie signification. Il ne parle pas de torture et de maladie. Il raconte l'amour de Dieu et l'avènement d'un monde nouveau. Oui, la prophétie qui terrifie une humanité indomptable se termine sur une bonne note. La grande quête d'espoir des hommes explique pourquoi l'Apocalypse est plus pertinente que jamais. L'Apocalypse n'a jamais été lue avec plus de conviction qu'aujourd'hui. C'est ironique parce que nous vivons dans une époque scientifique de connaissances poussées qui glorifie le moment présent. Même avec tout ce savoir, des gens affirment que les croyances religieuses sont ce qui compte le plus. c'est ce qui fera la différence entre finir ses jours au paradis ou brûler à jamais en enfer. Les sept signes sont-ils en train de se manifester? Malgré tous les indices, il est impossible de l'affirmer avec certitude. Mais une chose est sûre, la prophétie exerce autant de fascination aujourd'hui qu'au moment de sa rédaction.